et bonjour les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un bundle de la série destinée de paldea j'ai réussi à en trouver j'ai trouvé deux petites tin box de la série destinée de paldea avec olivini et les famignols et j'ai trouvé le dernier duo pack avec trois trois cartes holographiques et deux boosters on a et un jeton donc on va s'ouvrir tout ça je vais commencer par ouvrir le duo pack et on finira par les destinées de paldea il manque encore pas mal de cartes j'espère arriver à faire une bonne petite ouverture car si vous avez vu ma dernière ouverture vous saurez un peu ce que j'ai eu dans ma dernière ouverture je vous invite à aller la voir c'est le coffre avec hermadura ex donc allez la voir et vous verrez ce que j'ai eu là dedans c'est compliqué à ouvrir ce tripac ce duo pack je sais pas pourquoi j'ai toujours habité de dire tripac alors on sort tout ça et je vous montre tout ça ensuite alors on commence avec le le petit jeu par le gros jeton de pikachu comme vous pouvez voir alors je sais pas si j'ai celui là si je l'ai bah il ira à la vente ou à l'échange contre un autre jeton sinon voilà on a deux booster un évolution à paldea et un origine perdu alors en ce moment ils vont nous mettre pas mal d'origine perdu dans les coffrets les choses comme ça là on a un super dauphin en holographique un peu spécial donc je vais regarder je crois que c'est pas la même que celle du de la série donc si jamais voilà là on a un glaiveau d'eau ça je crois pas la voir ni en or ni dans cette version on est dans une autre on a un gigancel voilà et le code pour vous voilà tout ce qu'on a dans ce duo pack alors je vais commencer mon ouverture avec origines perdues alors dans l'origine perdues c'est une série de épais et boucliers c'est le bloc qui avait juste avant les cartes assez violets j'ai pas beaucoup ouvert parce que je n'ai pas ouvert de deux on appelle ça de tb et tout ça donc c'est uniquement ce que j'ai eu dans les coffrets des choses comme ça donc on va essayer de voir si je peux arriver à quelque chose on sait pas ce qu'on est le code parce qu'il faut savoir que dans les séries à partir de l'astro radieux jusqu'à tempête argentée on pouvait être spoiler par les codes là moi je me spoil pas donc on y va allez on a une énergie électrique on a la ville perdue on a collé au dôme un hypocéan limagma en a anchoate et lionceau kung fuine un funesir on n'aura pas de tg donc ce sera une petite reverse avec l'aspirateur perdu et on terminera avec un papy nox en en rare faut savoir que dans les pays boucliers pas forcément une holographique c'est pas comme dans les carlettes et violets donc là la deuxième série des carlettes et violets qui est évolution à paldea j'ai pensé on verra du destiné de paldea qui est une série point 5 et pour toujours j'essaie rien de 3 4 5 6 jeux et tout ça et après ils font une série point 5 de temps en temps et là on avait eu destiné à paldea donc on va voir là déjà je vous donne évolution à paldea voilà alors on y va avec un énergie combat là on agir à farig on a tropius on a la super ball on a grain de granivole effect on a albert là on a assez vipère la première river c'est le drone livreur la deuxième river c'est un taurus de paldea super sympa et on aura juste un gigancel en holographique alors comme ça vous pouvez voir la différence entre l'une et l'autre à l'une il ya des petites c'est là c'est un holographisme en ligne et ça c'est avec des petits ronds voilà donc comme ça vous pouvez voir la différence entre l'une et l'autre bon ben pour ça du opaque malheureusement j'ai pas fait le bon choix mais c'est comme ça on va commencer par s'ouvrir destiné de paldea et là on va ouvrir la petite boîte olivini si vous êtes intéressé par les petites boîtes des données mettez moi un petit commentaire et on fait un petit échange moi je vous contre des cartes je vous envoie ces petites ces petites boîtes mais par contre les échanges contre des cartes ou des jetons que je n'ai pas allez on y va avec le pikachu et le oyakata alors moi je vais ouvrir oyakata pour commencer on dit toujours que pikachu est le plus généreux que oyakata alors à voir si c'est vrai ou pas le code on fait comme ça et on y va avec une énergie psy là on a un féro singe magmar menzi salamèche bagaïde kirlia ectoplasma oh super une petite shiny avec le starry ça je ne crois pas la voir donc ça tombe bien ensuite on a un pull paf en deuxième reverse et on aura un malvalam en holographique on commence bien avec un petit starry il faut savoir que le starry en normal il est bleu et là en shiny il est vert super sympa c'est un pokémon de la première génération donc c'est un pokémon que je trouve assez sympa surtout du moment que je peux compléter un peu ma série c'est ce que je lui demande allez pikachu mon chouchou c'est mon pokémon préféré avec ma série j'aimerais arriver à avoir une petite ultra le pikachu je l'ai déjà dans en shiny mais si je peux l'avoir une deuxième fois je le mettrai dans ma série dans ma collection de pikachu donc on crache pas dessus énergie oh là on a un super bonbon compagnol barloche chamallow d'enfant et rio les famignols la première river c'est un bag baguiguan oh ben voilà une deuxième avec un trio pico super sympa mais que j'ai déjà mais que je vais que je vais garder ce que je garde certaines certaines cartes quand je les trouve super sympa je les mets dans un classeur spécial et je les garde et on finira avec un courrou singe en holographique mon courrou singe il ne nous intéresse ça ça je vais la garder pour la mettre dans mon classeur avec les petites cartes ultra que je trouve super sympa et quand je l'aurai complété je vous montrerai un petit peu ce petit classeur on ouvre la deuxième boîte avec les famignols si je ne me trompe pas les famignols c'est juste la petite boîte je l'aime je l'échange contre des cartes si ça vous intéresse car moi je m'en fais allez le malvalam la première petite boîte est assez chanceuse que j'ai eu deux autres un d'un fat booster maintenant ça serait bien que j'arrive à réitérer ça hop aller énergie au on a un baguiguan mime junior grand dog mort du dort lanterne colline claire de lune d'enfant baguiguan en rivers deuxième rivers avec un natu et on aura juste un recherche professorale en holographique voilà pas généreux ce booster allez pikachu ne nous déçoit pas une carte que je n'ai pas s'il te plaît enfin moi ton pikachu le retchu je n'ai pas j'aimerais bien arriver à l'avoir donc si tu peux me donner ton évolution allez énergie combat super bonbon doudouvet pomme de pique chamallow machine fulguléro on a quensia ou un germe éclat en petit chenny que je n'avais pas donc ça tombe très bien la deuxième c'est un sac de menzi et on finira avec un maga non en holographique bon ben on a eu une petite chenny pour ce petit booster super mon germe éclat est pas le pokémon le plus fou fou qui existe mais comme je dis toujours tant que ça permet de compléter la série on crache pas dessus allez on ouvre ce petit bundle avec six booster à l'intérieur ça nous permet de rester un petit peu longtemps ensemble et vous ça vous permet de voir un petit peu l'ouverture alors si j'arrive à ouvrir alors on a quoi comme booster on a malvalam une fois pikachu une fois oyakata une fois pargelina une fois malvalam deux fois pikachu deux fois alors on va faire un pargelina oyakata malvalam on garde pikachu mon petit chouchou pour la fin allez je trouve j'ai trouve lourd ces booster est-ce que tu as un prédit du bon allez le code clac on met l'énergie devant énergie feu là on a un super bonbon frigo d'eau pomme de pique chamallow machine technique krakos sac de menzi la première river c'est un patachio la deuxième river c'est un menzi et on aura un exactu en holographique bon premier booster pas fou deuxième booster le code tac tac et tac énergie psy baggy guan mime junior grand dog mort du d'or et au plasma fera groin quen s'il ya un gros doudou en petit chenny l'ancien temps que je l'ai déjà malheureusement un axoloto de paldière en deuxième et un degrino en holographique bon si j'ai déjà le gros doudou il finira à lèche à la vente ou si vous voulez mais changer contre une autre que je n'ai pas je prends une sens que je l'ai que je l'ai déjà celui-là est malvalam s'il te plaît de nous une carte qu'on n'a pas qui est tellement de petites chaînes qui me manquent énergie électrique gourmolet neuf charbon bain tarsal lanterne colline claire de lune d'enfant la première river c'est un et au co la deuxième river c'est un élève de paldea et un vrombotor en holographique bon alors on va espérer que celle là de malvalam il m'offre quelque chose j'ai acheté ce bundle pour des cartes pour des ultras pas pour juste des holographiques aller énergie aux pommes de pique maracachi élève de paldea le classe farfa du verre la gaïd rhino love votre petite chaîne ni mais un club en en rivers un tout tombe en deuxième rivers et un kermadura en holographique bon ben il nous reste pikachu pour nous faire espérer quelques trucs c'est là pour l'instant c'est un fou le code aller s'il te plaît énergie et plantes n'as tu élèves de paldea doudouvet en plage un low class en abri au chien faible au bowl reptincelle a super un fleur à vol en petit chenny que je n'avais pas donc ça ça tombe super bien est ce qu'on fait un doublé banon malheureusement doudouvet et un ray de choux en holographique moi c'est l'arrêt de choux en petite chenny que je cherche parce que la riche ou en holographique je l'ai déjà mais on a eu un fleur à vol en petite chenny c'est par plus je trouve trop trop chou comme pokémon donc super content de la ajouter à ma collection et on termine ce boost cette ouverture avec ce dernier booster de pikachu l'épicapica fait moi plaisir avec encore un petit un petit quelque chose à l'énergie obscurité on a un mordudor magmar menzi salamèche fure et fulguléro clove kirlia bon on aura un sinistrelle en premier reverse un chauve sourire en deuxième reverse et on finira avec un tombe héros en holographique bon ben voilà ce qu'on a eu pour cette ouverture alors je voulais remontrer d'un petit peu plus près alors on aurait eu un fleur à vol en petite chenny grand dog en petite chenny cela me semble que je l'ai déjà alors mettez moi un petit commentaire si vous êtes intéressé par cette carte et on fait un échange contre une autre petite chenny un germe éclat que je n'avais pas trio pico ça je l'ai déjà mais je vais la mettre dans mon classeur de cartes ultra qui me plaisent et un starry en petite chenny donc moi ma carte préférée ça va être celle ci le fleur à vol en petite chenny donc les amis j'espère que vous avez aimé cette ouverture si c'est le cas vous mettez un pouce en l'air vous abonnez vous partagez la vidéo vous me dites qu'on avait pensé quelle est la carte que vous vous avez aimé si on va faire un échange on met un commentaire ou on m'envoie un mail n'hésitez pas et sinon moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao les amis tchao 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 tchao